Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 22 novembre 2021. Alors aujourd'hui j'ai décidé de ne pas utiliser de tarot. Je n'avais pas envie d'utiliser un tarot, j'avais envie d'utiliser un jeu que j'utilise très rarement, c'est l'oracle de la triade. Je l'aime beaucoup, j'ai eu beaucoup de mal, ça fait très longtemps que je l'ai et la boîte n'est pas abîmée parce que j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser. Son énergie était un peu forte pour moi, je n'étais pas habituée à une telle énergie et maintenant ça va très bien. Voilà, on vieillit, on prend en puissance j'ai envie de dire. Alors j'ai décidé aussi d'utiliser le maybe le normand pour aller avec, histoire d'avoir un le normand avec une énergie suffisamment forte pour accompagner cet oracle de la triade et on va prendre l'oracle aquarelle en deux cartes ou une carte juste pour... on va l'utiliser là en mode bonbon et pas en mode divination parce que le reste est suffisamment costaud. Voilà. Alors aujourd'hui j'ai utilisé l'oracle de la triade pas en tirant les cartes mais en les calculant par rapport à la date du jour donc en numérologie et donc nous avons aujourd'hui la carte du choix pour commencer. Alors la carte du choix ça nous marque aujourd'hui des possibilités, ça nous marque aujourd'hui peut-être des décisions, en tout cas des réflexions à avoir par rapport à un sujet qui nous préoccupe, par rapport à quelque chose qui est là peut-être depuis un certain temps mais qui peut aussi se poser aujourd'hui, qui peut aussi comment dire se présenter à nous aujourd'hui. Il n'y a pas forcément l'idée de de comment dire de faire un choix tout de suite même si on a la carte du choix ça nous dit que le choix ne sera pas négociable, qu'il va falloir le faire, pas forcément aujourd'hui mais il faudra le faire quand même voyez dans les jours à venir ou voilà peut-être que pour certains même ce sera aujourd'hui. Pour toute la semaine on va avoir la carte de la tentation qui représente donc le mois de novembre. La tentation avec le choix pour moi c'est les diverses possibilités, les diverses potentialités voyez. On peut être tenté de choisir un chemin tout en sachant que c'est pas le meilleur pour nous voyez, il y a cette idée de est-ce que je croque la pomme ou pas, est-ce que je fais cette sortie de zone très importante ou est-ce que je reste dans ma zone de confort et que je choisis un choix déjà connu. Il y a l'idée de tergiversation, il y a l'idée de prendre en compte ses désirs mais de ne pas perdre de vue une forme de réalité etc. Ensuite donc 22 plus 11 ça nous donne 33 et donc là il y a une carte 33 c'est la carte de la naissance. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'oracle de la triade c'est que je n'avais pas de réduction à faire et que j'avais envie justement d'avoir des énergies très franches. Donc la carte de la naissance avec le choix et la tentation moi ça va me parler d'évolution, ça va me parler de gestation, ça va me parler de stratégie, ça va me parler de réflexion. Comment je mets en place les choses, comment je les structure en amont, comment je... Aujourd'hui on est sur une journée un petit peu comme ça où il va vous falloir essayer d'avoir un coup d'avance sur cette journée et de... Vous savez, maintenant vous savez qu'il y aura forcément un choix à faire dans les prochains jours ou même peut-être aujourd'hui, vous savez que vous allez hésiter la tentation, c'est ça, j'hésite entre ce qui serait bon de faire pour moi et ce que j'ai vraiment envie de faire, vous voyez. Il y a quelque chose qui nous dit bah essaie de structurer, il y a une évolution qui va être là donc essaie d'en tirer le meilleur parti, essaie de voir quelle sera la meilleure chose pour toi et quelles sont les meilleures perspectives d'évolution. Ensuite donc, 33 plus 5 ça va nous donner 38, donc l'arme, et ça nous parle aussi de disputes, de querelles, de combat intérieur, ça peut être la dispute avec l'autre parce qu'on peut en savoir par rapport aux choix qu'on a à faire, mais moi ce que je ressens c'est plutôt un combat intérieur, vous voyez, un équilibre à trouver, un combat qui menait entre ce que je veux faire, ce qui serait bon de faire, vous voyez, encore une fois ce truc là aujourd'hui. On va regarder avec le normand, donc j'ai pris toutes les cartes du mériguille qui est le normand, à savoir les 52 cartes. Donc nous avons la faux, c'est le choix à créer les choses. La lune, l'incertitude, la tentation, etc. Le train et la lettre. Ouais, je tourne en rond, je n'arrive pas à prendre une décision, je n'arrive pas à acter, je n'arrive pas à officialiser les choses, le train il tourne en rond, en fait il ne sort pas de ses rails, il tourne en rond. En fait il fait toujours le même trajet, il n'est pas libre de ses mouvements, en fait c'est comme si on s'interdisait certaines voies, comme si on pensait que ce n'était pas pour nous, il y a l'idée d'un peu un carcan, on ne peut pas réussir à sortir de ça, on a l'impression d'être sur des rails et de ne pas pouvoir dévier, changer la direction, etc. A mon sens ce n'est qu'une impression, puisqu'ici on nous dit qu'il y a un combat intérieur pour justement pouvoir se libérer de ça, en fait. Alors, nous allons avoir aujourd'hui, donc en ce lundi 22 novembre, l'œil, la maison. J'avais interprété les cartes supplémentaires à ma manière, le cochon, par rapport à ce que je ressens dans ce tirage, et pas forcément par rapport au livret, les oiseaux et la femme. Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a une espèce de jugement par rapport à nous, par rapport à qui on est, par rapport à... comment dire... Ouais, par rapport à qui on est, par rapport à ce que l'on sent, ce jugement ne sera pas forcément bienveillant et positif. Il peut être compliqué, c'est un combat contre nous-mêmes, c'est un combat contre nous-mêmes, une forme de combat contre l'auto-jugement qu'on va avoir par rapport à nous, par rapport à nos envies, par rapport à ce qu'on veut faire et par rapport... Mais je ne peux pas faire ça, mais je ne peux pas aller là, mais je ne peux pas structurer ça. Il y a une idée un petit peu compliquée par rapport à ça. Le cochon, parfois je le vois comme une source de nourriture, comme quelque chose qui va... une réserve, on va dire. Mais là, avec l'œil, la maison, c'est comme si en fait c'était un goujat, comme s'il avait des réflexions un petit peu... Et on voit que c'est nous-mêmes, en fait, on voit que c'est nous-mêmes, mais il y a une partie de nous qui va nous brider, qui va essayer de nous retenir, qui va essayer... Aujourd'hui c'est un combat contre nous-mêmes. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'œil par le chat, je recouvre la maison par les épées, je recouvre le cochon par la lettre, je recouvre les oiseaux par le miroir brisé, et je recouvre la femme par la poignée de main. Ça devrait se... se résoudre. Alors, le miroir brisé, traditionnellement, c'est 7 ans de malheur, etc. Moi, là, ce que j'y vois, c'est surtout la libération. La libération de l'image qu'on avait de nous, et du fait qu'on ne sorte pas du cadre. Qu'on ne sorte pas de ce miroir qui nous montre finalement ce qu'on a envie de voir, c'est-à-dire très probablement des choses négatives, des choses « je n'y arriverai pas, c'est pas pour moi », etc. Surtout avec le chat, on voit qu'il y a une espèce de mensonge, une espèce de dupris, une espèce de faux-semblant. C'est pas la réalité, vous voyez, c'est pas la réalité. Et du coup, il va falloir se battre pour se sortir de ça. Et c'est nous, par ce qu'on veut, on va recouvrir la lettre. Mais moi, j'ai l'impression que c'est par ce qu'on veut, par nos actions, par le fait d'y mettre fin, par le fait de choisir d'y mettre fin et de justement casser nos idées préconçues, casser notre retenue, casser ce qui nous retient, en fait, dans la réalisation de nos désirs et de nos souhaits, et de ce qu'on voudrait structurer. Il faut casser ça, il faut sortir de ce cadre, il faut taper du poing sur la table, mais en nous-mêmes, vous voyez, arrêter de laisser cette petite voix négative nous diriger, nous dicter notre conduite, etc. Et pour justement arriver à finalement un accord avec nous-mêmes, j'ai envie de dire. Un accord avec nous-mêmes. C'est ça le truc du jour. Quand on regarde les colonnes, l'œil et le chat, c'est le jugement, et le jugement très froid, le jugement très... Pourtant, le chat n'est pas comme ça. Mais ce que je ressens dans ce tirage-là, c'est... Comment dire ? Ne pas laisser... En fait, on ne sera jamais suffisamment libre et indépendant par rapport à notre idéal. D'accord ? Maintenant, ne pas laisser ce chat nous regarder en nous disant « Bah, ouais, c'est pas génial, quoi, là tu peux faire mieux, là tu peux quand même... » Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un jugement un petit peu comme ça, où c'est jamais suffisant, c'est jamais assez, c'est jamais... Voilà, hein ? Ça peut nous oppresser. Et pour autant, moi j'ai l'impression que ça, c'est vraiment mental, en fait. C'est vraiment à l'intérieur de nous, par rapport à notre psyché, par rapport à nos désirs, par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à ce qu'on veut structurer, par rapport à... Il y a toujours un côté « Bah, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça » et en même temps, bah, c'est pas assez, je... On est toujours un petit peu insatisfait, frustré, etc. Et pour autant, c'est vraiment pas très grave, parce que c'est du mental. Il suffit de choisir de ne plus nous faire du mal, il suffit d'officialiser le fait que, écoute, ce comportement-là, ça ne peut pas durer, il faut que ça prenne fin, et se le dire vraiment, et se le répéter, et casser ce schéma un petit peu répétitif, vous voyez, avec ses oiseaux, ses idées répétitives, il faut les casser un petit peu, comme le miroir brisé, finalement, il faut sortir du cadre pour pouvoir accéder, on va dire, à une forme d'accord avec nous-mêmes, à une forme d'équilibre. On va regarder avec... L'oracle aquarelle, on va essayer de prendre une seule carte, hein. Et pour ça, je ne vais pas attendre qu'elle saute, je vais la piocher. Il y en a deux qui sont tombées, je vais les prendre. T'en pis, même si j'avais dit qu'on les piocherait. Donc nous avons la croissance, et nous avons la sexualité. Pour moi, c'est prendre conscience dans son corps de nos désirs, de ce qu'on peut réaliser, de ce qu'on peut faire. Il y a l'idée d'évolution, hein. Il y a l'idée d'évolution possible, et de croissance, et il y a l'idée que tout ça, ça peut être tangible, que tout ça, ça peut être plaisant, et dans notre esprit, et dans notre chair, en fait. Il y a l'idée de... Ouais, ça touche tous les aspects, en fait. Ça touche tous les aspects, mais d'une manière positive, et d'une manière à faire évoluer les choses. Voilà, les amis, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut !